mesdames messieurs bonsoir nous revenons sur la soirée des équidors 2013 soirée récompensant les lauréats de la saison hippique écoulée et une cérémonie qui avait démarré par le discours du président du mori christophe club gilbert merva une saison fantastique qui nous a tenu en haleine du début à la fin que serait la compétition que serait cette saison sans vous mesdames messieurs vous avez consenti beaucoup d'efforts physiquement et surtout financier pour assurer le spectacle je vous dis un grand merci et j'invite l'assistance à applaudir tout fort tous les propriétaires et entraîneurs sans votre effort nous n'aurions eu ni course ni compétition à ce stade merci il est quand même très important de souligner notre performance financière nous avons consenti d'énormes efforts et nous continuons à le faire comme le témoin aujourd'hui cette soirée des équidors dont la formule a dû être modifiée pour des raisons évidentes la conjoncture difficile ne nous permet pas d'aller plus loin et le faire plus car ce serait alors faire preuve d'irresponsabilité hors nous sommes tous sauf les responsables car nous avons à coeur le maurice surf club et l'industrie épique et je compte sur vous notamment sur votre patience mais surtout sur de votre support et votre compréhension pour nous aider à atteindre notre objectif qui n'aurait pas été réalisable sans le support de la GIA et et des différentes autorités mauriciennes je ne dirai pas que le plus dur est derrière nous mais tout simplement il faudrait que nous maintenons cette discipline et cette rigueur administrative afin que nous puissions traverser ensemble cette période difficile avant de conclure un grand bravo à gilbert rosset pour son quatrième sac en tant que écurie championne et à rai du rauwain sacré jockey champion chez les mauriciens place maintenant à la remise et des prix out standing group's award et qui est allé à kieran singh soboron de l'écurie patrick mervin le race time group's award toujours à kieran singh soboron pour le compte de l'écurie patrick mervin de l'écurie patrick mervin de l'écurie patrick m le head group's award à sudèche sisoron de l'écurie gilbert rousset le top track ride a également été récompensé et le titre est allé à vidjayanan dundu c'est un petit clip qu'on a prévu pour vous c'est le round up de la saison 2013 tout suite à l'écurie patrick m up and come award à ghost dog qui a réalisé une très belle saison pour l'écurie gilbert rousset de l'écurie de l'écurie de l'écurie de l'écurie de l'écurie patrick mervin de l'écurie de l'écurie de l'écurie de l'écurie le titre de best freehold à histikrar course et de l'écurie vinceanalet Mesdames Bellfroix et bien sûr Vincent Allette. Le best four-year-old, cet équidor a été introduit en 2008, lui aussi. Il a réussi une saison remarquable. J'invite M. Patrick Mervin et les membres de l'écurie Améa nous rejoindre. Le best four-year-old à Liquid Motion de l'écurie Patrick Mervin. Merci M. Mervin. Le best sprinter Eskimo Roll de l'écurie Gennard. Le best meur de l'écurie Gennard. In this competition performances in these four races were taken into account Tales of Bravery. Je vous donne quand même de l'applaudir mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Le best Stéia 2013, la Phoenix Maiden Cup et la coupe du 175e anniversaire comptabilise 25 points. Le best Stéia, vainqueur de la Maiden Cup 2013, Intercontinental de l'écurie Gilbert Rousset. Et bien sûr, monsieur Gilder Rousset, quel champion intercontinental ? Le best Stéia, vainqueur de l'écurie Gennard. Le best Stéia, vainqueur de l'écurie Gennard. Le prochain award, The Ride of the Day award. The Ride of the Day award à Robbie Burke. Ensuite, je fais au tour du Best Press Tipster 2013. C'est le but our chicharito, Rajiv Gumpet de la MBC TV. Le Best Racing Photo. Best Racing Photo 2013 à Yaya Nasroup. Le SuperTot Best Online Tipster. Cet équido est attribué au meilleur pronosticeur online. Le meilleur pronosticeur, c'est une dame cette année. SuperTot Best Online Tipster 2013. Ronisha Nilmedeb. C'est notre championne ce soir. Et en deuxième position, nous avons Ibrahim Moulna. Et troisième place, deuxième place plutôt Fabrice Chabron. Troisième place Fabrice Chabron et deuxième place Ibrahim Moulna. à qui on remettra leur cardio ultérieurement. Et maintenant tout de suite, on passe au tirage sort. Le titre de top honneuse à monsieur et madame Paul Foukioun. Philippe Chabron. Le titre de haut humain. Sous-titrage ST' 501. L'état-major, l'état-major de Megorin Phukyoun. Gilbert Rousset, mesdames et messieurs, accompagné de son vrai droit, sous l'est et tout en haut. Best strike rate sur la saison dernière, Gilbert Rousset. Sous-titrage ST' 501 « Trainer with most wins », Boud Gajedar, entraîneur de l'écurie Paul Foukyun. « Accompagné de la famille, bien sûr, la force et la famille ! » « Mesdames et messieurs, Boud Gajedar, entraîneur de l'écurie Paul Foukyun » « Accompagné de la famille, bien sûr, la force et la famille ! » « Mesdames et messieurs, Boud Gajedar, entraîneur de l'écurie Paul Foukyun » « C'est la famille, avec Boud Gajedar ! » « Je vous demande de vous mettre debout, mesdames et messieurs, pour ce grand bonhomme du champ de masse, Kiki Henry de Wad & Henry ! » « Service Award » a également été décerné à l'entraîneur Kiki Henry. « C'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » « Je vous demande de vous ! » « Vous tapez dans vos mains ! » « Quel bonhomme, quel bonhomme ! » « C'est parti 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 ! » « Le titre de champion jockey, jockey champion 2013, bien sûr à Roby Buck. » « Les guillard ! » « Les guillards ! » « Et aussi un tapis de sel, 50 ans, Félix ! » « Roby Buck ! » « Roby ! » « Oh c'est parti ! » « Roby,hing eighty- unterwegs ! » « Roby, en vrai, c'est parti ! » « C'est parti ! » « Non amour, c'est parti ! » « À partir du fucking, jockey ! » « ждons workout-y ! » Tout ce qui a été connu avec la carrière ici en Mauritius a venu avec le Stable et j'ai eu un très bon temps cette année. La soirée des récompenses, le titre d'écurie championne et de l'entraîneur champion à Gilbert Rousset. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui était passé sur Sports 11, émission sur le week-end international de l'année dernière et tournée par Winning Post. C'est un magazine qui a été très demandé par les téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans quelques instants, une émission spéciale sur le week-end international de la saison 2013. Émission tournée par le Winning Post à l'initiative de Naresh Gadjadar. Justement avant de poursuivre avec cette émission, un entretien réalisé avec Naresh Gadjadar. C'est suite à ma démarche, ma démarche en Inde, qu'ils ont été intéressés pour couvert l'événement à Maurice. J'ai commencé par le Mélène Cup. J'ai été intéressé avec la journée internationale, qui est retrouvé une jolie gratin, une partie de jockeys de tous les pays du monde. Effectivement, je suis le représentant et coordinateur de cette chaîne à Maurice et dans la région aussi. Nous avons eu le support du MTP et du Mauritius Stealth Club pour faire cet événement-là. Et ça a été très bien accueilli cette émission. Et m'a espéré une relation entre Maurice et Laine à travers les courses pour consolider, comme a dit dans l'interview le président, le ministre et ensuite M. Alvax. Nous partageons un peu l'histoire de Maurice à travers les courses aussi. Et justement, avec l'Écosse-Laine, avec Maurice, nous connaissons tout l'année Wal Mahalakshmi Racecourse Mumbai. Et disons-nous un peu le projet de l'année-là, comment l'y peut être et quand est-ce qu'il y peut être? C'est programmé pour le 23 mars et le Turf Club, hop-foolie, va être présent. C'est une plateforme de rencontre. Et Maurice, il y a beaucoup d'entreprises, 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 de l'entreprises. Ils sont aussi des businessmen. Je suis déjà en Afrique, donc j'ai essayé de servir la plateforme de course. Nous racontons l'histoire de Maurice à travers les courses, pour retenir leur business vers ma richesse. Je crois que nous pouvons faire quelque chose de bien. Et j'espère que nous pouvons gagner un peu d'échange plus fréquent. Et un jour, nous espérons que nous sommes tous sur l'Indien-là, comment on connaît, Olivier Pellier, directement, finalement, de l'Aisne, sorti Maurice. L'année dernière, c'est l'année avant, il y a un Pasquier, Richard Hughes, là-bas. Et il y a beaucoup de célébrités européennes qui ont monté. C'est l'avenir, là-bas, parce que ce breeding sorti l'Europe, ce technologie sorti l'Australie et ce plateforme l'Aisne. Et est-ce qu'il peut être un jockey mauricien qui vous présente? Comment il finit le cas chaque année jusqu'ici? On peut essayer et on peut faire quelque chose. Et si on peut coïncider avec la journée, l'ouverture à Maurice, on peut se trouver une forme, il peut être un représentant du Tœuf, comme on peut venir. Hello and welcome to this weekend's episode of The Winning Post, brought to you in association with the Serum Institute of India. I am Bhavika Thakkar. We have another exciting episode in store for you as The Winning Post is back here in the exciting island of Mauritius, this time for the International Jockey's Weekend. In Mauritius, horse racing is the only form of mass entertainment. Everyone from the top echelons to the masses turn up in full force to watch as the thoroughbreds battle it out. It is no surprise then that the International Jockey's Weekend saw thousands of people descend on the Shaw-de-Mars race course in Port-Louis. The International Jockey's Weekend is one of Mauritius's four important race meetings and sees top jockeys from around the world. This year's renewal on 1st December saw prominent names like Olivier Pellier, Kevin Manning, James Doyle and, of course, our very own Dashaat Singh in attendance. The international meeting started in 1984 with my father being secretary at the time. He had the idea together with the president at the time, Mr. Edouard Neraq, to bring jockeys from overseas. It wasn't easy at all because there were the likes of Paté Drie, Yves Saint-Martin, who were riding and they didn't know about Mauritius very much. And it was fortunate that we could get the sponsor of Sun Resorts at the time and I think also the airlines, Air Mauritius. Because these jockeys came for no appearance fee, they just came for the Sun and to discover the island. And I know that they put a lot of effort for the meeting so that it was a success. And I think now that over the years it has proved to be a right decision. And we've been fortunate enough to have quite a few very good jockeys coming from around the world to participate in this contest. Under my chairmanship in 2007, we started the international weekend. And it's a great pleasure for me today to promote Mauritius again on the tourism view. And we are this year the first time a lot of countries represented like India, Japan, UE, Europe, France, etc. And I hope that everybody is happy and I hope that next year we get more people coming from India to come to see our races, our weekend. The fact that horse racing in Mauritius is the most popular sport was bolstered by the presence of the Minister of Mauritius Tourism and Leisure, who was there to witness all the action and he even had a special message for Indian audiences. Well in fact today we are at the Sean Moss where we have the horse racing and it's the last journey right now. And we have all the international jockeys who are here. Among them we have an Indian jockey whose name is Singh. I hope he will win several races today. And so I am inviting the Indian to come and visit Mauritius because Mauritius is not only a beach destination. We have a lot to do in Mauritius. Among others that we want to promote in Mauritius is the mice market. So the mice, we have a scheme for the mice. For example, when you are with 100 persons who are coming to Mauritius, we have a scheme. So the government of Mauritius will participate to the tune of 100,000 rupees for a minimum of 100 persons. And if you are 200 persons, there is a scheme for this mice segment to the tune of 250,000 rupees for 200 persons. Mauritius Racing has a rich heritage dating back to 1812 and a few prominent families have contributed to this heritage in an indelible way. The winning post had the fortune of catching up with members of two of Mauritius Racing's most prominent families who have contributed to racing in the country for over 100 years. My family has been associated with the TAF club for many years now. In fact, my grandfather was the secretary, then my uncle, then my father, and now me since 1994. And all the family has been associated with horse racing, including some cousins, some nephews, uncles, in different areas of administration. And today, there are two Alvax working in the turf, my brother is also a farrier and chief handler on the starting stalls on race day, and myself. We've always been part of horse racing and it's, well, we are working in it, but it's also a passion. And it's been, over the years, a very fruitful experience for all of us. In 1904, in fact, the grandfather, Mr. Honorable Rajkumar Gajala, started his stable and he bought the property next to where we are sitting immediately adjacent to the paddock from there. And I'm the third generation, and your friend Mr. Narish is the fourth generation, and we have had six generations of direct line from him. I have been in this paddock for over 50 years. I have been involved with horses from my very early childhood. Now, speaking about the racing in Mauritius, it was started in 1812. And in 1912, for the centenary maiden, which is the derby, which is called the maiden, my grandfather chose to have a local Hindu, Lal Singh, to ride his horse in the maiden, and he won it. From that time, from that time, our attachment to the local boys has been going down the years. And I have been the person, I never really used the word I, who initiated a motion before the General Assembly of the Mauritius Turf Club in the mid-80s to start an academy of Mauritian jockeys. Because I had realized that the foreign jockeys were making the world up for themselves. So with Jean Loix, in whose name the first race was run on the occasion of the international weekend, the motion was passed. He told me, academy will be very costly and not practical. Let us think about something else. We'll recruit the local boys. So we put our heads together, and you have seen yesterday, it's been a local boy, who in the company of Pellier and Rawila, and the rest, has been able to keep the militia flight up. I feel certain that the rapprochement about I was talking, on the level of tourism, as has been explained yesterday by the Minister of Tourism, is going to go leaps ahead. And we are trying our best, Norris has got established contacts, to have Indian horses come and race here, at their level, which will further strengthen the links which India and Mauritius have been sharing in more than one field. It's time for us to slip into a short break here on The Winning Post, but do stay with us as we continue our coverage of the International Jockeys Weekend. Welcome back to The Winning Post, brought to you in association with the Serum Institute of India. The atmosphere here at the Mauritius Turf Club is electric, as the International Jockeys Weekend is underway. There was plenty of racing action to keep the crowds entertained, with 16 races spread out over two days. With Sunday being the main race day, with eight races on the car. The boys would battle it out in seven races, and one was especially for female jockeys. The Play Online Bet Online Cup organised by Fageantry, which is the International Federation of Gentlemen and Lady Riders. The race in Mauritius was the culmination of the Fageantry World Championship for Lady Riders. Run over a trip of 1,500 meters, the race saw eight thoroughbreds come into the frame. The t-shirted run by Fageantry World Championship for Lady Riders. The main race in Mauritius is the International Jockeys Weekend. The main race in Mauritius is the International Jockeys Weekend. The national race in Mauritius is the International Jockeys Weekend. à l'extérieur, Hey, c'était Captain James Cook, à l'arrière il y a Highland Jet, Wingman, Imperial Palace, juste devant Highland Jet. Avec McNaught sous la menace donc de To Be Star, on va faire l'effort à l'extérieur avec Imperial Palace, également To Be Star qui a l'avantage pour l'instant, Paul Evko, il va essayer de s'amener, mais To Be Star, le meilleur sur la monte de Jessica Marchalis, avec Wingman qui termine fort, To Be Star, Wingman. The race and the World Championship honour went to Jessica Marcialis from Italy, who guided To Be Star, trained by C.U. Ramdeen, to a resounding victory. For me, it's amazing, because last year, I won with the Keep Walking, and this year, of course, I ride for a win, but I say, yes, second time, it's too much amazing, no, and when I saw on the final straight, I couldn't do that, I said, okay, now go. And for the second time, I won, for the second time, my saddle was sleeping too behind, but probably, in Mauritius, if I win, I need my saddle behind. Yeah, it's fantastic, because I won, and I need more points, and it's perfect, no, I won the championship, I won again here, the race, for me, I don't have, without words, yeah, but I want to dedicate my win to all the people in Mauritius, because here, it's fantastic, because everybody helps you, and I was, without stress, behind the start, because everybody, same in my name, my name, to be a star, to be a star, and what best name for me, and for my horse, now I can say, yes, I'm the star this year. The race was a very good race, it was a final for the girls, and the final of the world championship for the ladies, and we raced all over the world, in 23 countries, and 25 countries are members, India not yet, so we still hope, and it was a very successful race. We do the same for gentlemen riders, for the boys. Another important race on the day was the MetaVite Trophy, to be run over a trip of 1,850 meters, which again saw 8 runners coming to the break. Et les chevaux qui viennent de se lancer pour la cinquième course de la MetaVite Trophy, 1,850 mètres à parcourir, alors Diamond Light qui est bien parti aujourd'hui avec les œillères montées par Robbie Buck, Why Worry également, Drids Moon, Arabian Empire, Kingsguard, Possé Comitatus à l'arrière. Les chevaux entament bientôt le dernier virage avec Possé Comitatus qui va passer à l'offensive, Diamond Light qui va chercher l'ouverture, Possé Comitatus qui est lancé maintenant par James Doyle avec Diamond Light qui est également là en dehors, Peace of Paradise, et Kingsguard vont faire l'effort, Possé Comitatus avec Kingsguard, Diamond Light sur la vente de Robbie Buck, Diamond Light, Kingsguard, Diamond Light to Kingsguard. Entre Kingsguard et Diamond Light, belle arrivée. The race was sponsored by MetaVite, the leading horse-feed manufacturer and supplier in Mauritius, which too had an Indian connection to boast of. We have the pleasure of having Mr. Gajadar here. Mr. Gajadar, welcome to the winning post. Can you introduce yourself, please? Thank you very much. My name is Agastha Muni Gajadar. I live in Mauritius and I represent the MetaVite feed, how do you call it, specialized horse feed, as you can see it here, which is, which is, we are supplying to most of the stables over here. I have lived in India for many years. I studied in Bangalore and Pune. I have many good friends in the racing circle over there, including Rashid Bairamji, who was my classmate, Dr. Wadiya of the Yerwada Stud Farm, and then Mr. Soli Poonawala, the father of Zaveri and Cyrus Poonawala. My brother was a trainer. My father raced for many years successfully, won most of the big races in Calcutta and Bangalore and Bombay. The feature race of the day was the Sun Resorts Cup to be run over a trip of 1500 meters, which saw a field of eight thoroughbreds. Welcome back to the Winning Post, brought to you in association with the Serum Institute of India. Eight thoroughbreds came into the brave ring for the feature race of the day, the Sun Resorts Cup. First up was Azabel from Ramapati Gajadar's table, who was partnered by champion Mauritian jockey and crowd favorite, ride Jirawan. He was followed by mining prospect, who had Mauritius Derby-winning jockey, Johnny Gerudis, on his back. Then came Accelero from Ramapati Gajadar's yard, with James Doyle holding his reins. Followed by the J.S. Henry train Seattle ice, ridden by Kevin Manning. Elusive river from Paul Fukun's table came next, with N. Ravila riding him. Next up was the Gilbert Rooster train coast dog, who had Seed Amuro on his back. Then came Abington, who was partnered by Japanese jockey Fujiyoka. And finally, Bobby Bess and Patrick Mervin's yard, with our very own Indian jockey, Dashaun Singh partnering him. The feature race of the day, the Sun Resorts Cup is about to start. The horses are being led into the gates. Let's head to the commentator for the call. C'est parti pour l'épreuve principale, la Sun Resorts Cup 1500 mètres donc à parcourir. Avec un bon départ pour Abington, Accelero, Mining Prospect également à l'extérieur. Et bien, pour l'instant, il y a lutte pour le commandement entre Mining Prospect, Accelero, Abington. Ensuite, on trouve Azapel à l'extérieur de Bobby Bess. Et Leusive River à l'arrière, Seattle Ice et Ghost Dog qui ferment le cortège. Les foes sont au tombeau balarctique. Mining Prospect, comme on s'y attendait, sur la monte de John Geroulis, part maintenant avec une longueur d'avance sur Accelero à l'extérieur de Abington. Bobby Bess est en cinquième position. Son extérieur, on retrouve Azapel. Elusive River, Ghost Dog se retrouve maintenant à l'extérieur de Seattle Ice. Ghost Dog qui tente de se rapprocher, qui déborde. Seattle Ice, environ 600 mètres à parcourir pour Mining Prospect qui va essayer de s'en aller. Sous la monte de Johnny Geroulis, Accelero, Azapel va essayer de se rapprocher en dehors. Bobby Bess est en cinquième position. Abington est bien placé. Ghost Dog a déjà commencé son effort. Juste devant lui, Elusive River et Seattle Ice qui ferment le cortège. Les cheveux entament bientôt le dernier virage avec donc Mining Prospect qui va tourner en vainqueur à l'extérieur. Azapel est lancé par Aydurawan. Elusive River va également bien terminer, tout comme Bobby Bess. Azapel, quel avantage à l'intérieur. Abington va faire l'effort. Bobby Bess avec Das Shrutsing en difficulté avec Azapel face à Abington. Azapel ou Abington ? C'était une boutique Triple Team 1 Races ne peut pas être plus éxtatic. Avec toutes les formales, c'était l'heure d'avoir du plaisir. A song and dance performances kept the crowds entertained and had everyone on their feet including jockeys, trainers and even the president of the MTC joining in to shake a leg. The weekend drew to a close on a high note in true Mauritian style with a unique blend of racing, culture and tourism coming together to form a carnival-like atmosphere. That brings us to the end of another episode of The Winning Post and it's time for me to end my journey here in Mauritius. Thanks for joining me, I hope you had as much fun as I did. Do remember you can catch more of The Winning Post on our YouTube channel as well as on our Facebook page. You can also follow at Murt Lalwani on Twitter for race day tips and more. I'll see you next weekend and until then may the horse be with you. We'll see you next week. Sous-titrage ST' 501